Simple comme bonjour. Papa, je n'y arrive pas. Mais enfin, Lilou, c'est simple comme bonjour pourtant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Écoute l'histoire qui suit, tu vas comprendre. Par un beau matin d'été, Monsieur Tout-Propre entra dans sa cuisine. Comme il le faisait chaque matin, il mit ses draps dans le lave-linge et appuya sur le bouton. Mais rien ne se passa et le tambour de la machine resta immobile. Monsieur Tout-Propre n'y comprenait rien et il était bien embêté. Un peu plus tard, Madame Rume entra dans sa jolie voiture électrique. Elle tourna la clé de contact mais le moteur ne démarra pas. Elle regarda le tableau de bord qui ne voulait pas s'allumer, en pensant qu'elle allait arriver en retard dans son travail. À quelques rues de là, Monsieur Nouvel prit la télécommande pour allumer sa télévision, mais l'écran resta tout noir. Et dans la cour de l'école, Madame Clochette appuya sur la sonnette, mais celle-ci resta muette. À Électriville, plus rien ne fonctionnait. Le métro était en panne, les buves étaient à l'arrêt. Les feux rouges étaient étants, même au supermarché, l'escaladeur n'avançait plus. Comme personne ne comprenait ce qu'il se passait, les habitants de Électriville se réunirent devant la mairie. Monsieur Courant arriva en courant, tout essoufflé, et expliqua le problème. « C'est simple, dit-il, le grand ordinateur qui contrôle la centrale électrique ne veut plus fonctionner. Simple ? » reprit le maire, les cheveux ébouriffés. « Plus rien ne marche, ce n'est pas simple du tout. » Tout le monde se précipita à la centrale électrique. Monsieur Courant avait beau taper sur le clavier, l'ordinateur ne voulait pas s'allumer. On appela à l'aide Monsieur Brécoleur qui arriva avec sa trousse à outils. « Vous allez pouvoir le réparer ? » demanda Monsieur le maire. Monsieur Brécoleur répondit qu'il n'en aurait que pour quelques instants. Réparer un ordinateur n'était pas très compliqué. Mais Monsieur Brécoleur avait oublié tout ce que l'on demandait à l'ordinateur. Réguler le courant pour que chacun en aille dans sa maison. Changer la couleur des feux au carrefour pour qu'il n'y ait pas d'accident. Orienter les aiguillages du métro, répondre à toutes les questions qu'on lui posait, et bien d'autres choses qui paraissaient simples, alors qu'elle était très compliquée. Monsieur Brécoleur vérifia les circuits, aspira la poussière, resserra une vis par-ci et une autre par-là, essuya l'écran et, ravi du travail qu'il avait accompli, appuya sur le bouton. L'ordinateur ne s'alluma toujours pas. « Ce n'est pas aussi simple que je le pensais », supira-t-il en se ponchant le front. « Je suis à court d'idées. » L'école étant fermée, les enfants de l'Electriville étaient venus voir ce qu'il se passait. « Moi, je sais pourquoi l'ordinateur ne veut pas se réveiller », dit Tom. « Moi aussi », s'exclama Anna. « Nous le savons tous ! » reprirent encore les écoliers. « C'est pourtant simple. » Les adultes les regardèrent d'un air très sérieux en se demandant si les enfants se moquaient d'eux. « Simple comment ? » rouspéta Monsieur Brécoleur. « J'ai tout essayé et il ne veut toujours pas fonctionner. Ce n'est pas simple du tout. » Tom et Anna se frayèrent en chemin au milieu des grandes personnes. Ils s'approchèrent du clavier et regardèrent assemblés. « Si, c'est très simple », répondirent-ils. « L'ordinateur s'occupe de tant de choses et personne ne pense à être gentil avec lui. » Et on essayait d'être poli et de commencer la journée en lui disant « Bonjour ». Tom et Anna tapèrent « Bonjour » sur le clavier. L'écran s'illumina et afficha « Bonjour ». « Je suis désolé, je crois que je m'étais assoupie. » Et aussitôt, tout se remet à marcher à Électriville. Tom, Anna et leurs amis ne s'étaient pas trompés. Réparer l'ordinateur était simple comme « Bonjour ». Depuis chaque matin, les habitants d'Électriville n'oublient jamais de se dire « Bonjour ». C'est simple comme « Bonjour ». Et cela fait toujours très plaisir. J'ai compris « Simple comme « Bonjour », ça veut dire très très facile. » Et oui, mon chaton, aussi simple que de dire « Bonjour ». C'est comme ça. Connais-tu l'expression « Simple comme « Bonjour », non ? » Et bien, découvre l'histoire des habitants d'Électriville pour qui tout est très compliqué aujourd'hui.